Bonjour à tous, le cours numéro 96 dans le Raman Sefer Hamidzot, commandement négatif numéro 173, l'interdiction de manger un poisson qui est impur, c'est-à-dire un poisson qui n'a pas d'écaille, et de nageoire, comme la Torah dit, que ces poissons-là vont être abominables pour vous, vous n'allez pas en manger de leur chair et leur cadavre, vous allez avoir en abomination. Celui qui mange de la chair de ce poisson, ces poissons qui ne sont pas casher, s'il en mange un kazaït, le volume de 27 cm3, il est loke, c'est-à-dire qu'il reçoit 39 coups, s'il a fait ça volontairement, qu'il y avait des témoins qui l'ont averti de ne pas en manger, que lui, il a dit que consciemment, il veut quand même en manger. Commodement négatif numéro 175, l'interdiction de manger, ce qu'on appelle le chair et sa'off, des insectes qui ont des ailes, comme par exemple les mouches, les abeilles, les frelons, et tout ce qui est du même genre, comme il est écrit dans le Mishnet Torah, dans le livre de Dvarim, tout insecte qui a des ailes, donc qui vole, il est impur pour vous, vous n'avez pas en manger, dans le langage du Sifri, il y a écrit etc. Donc les insectes volants, c'est un commandement négatif, et celui qui en mange, il reçoit les 39 coups de Malkuth. Commodement négatif numéro 176, l'interdiction de manger chair et sa'arête, les reptiles de les insectes qui rampent sur le sol. Donc, le chair et sa'arête, c'est littéralement chair et c'est quelque chose qui grouille sur la terre, donc en tout cas ces insectes, comme par exemple les verbes, et tout ce qui est semblable, ce qu'on appelle le chair et sa'arête. Donc c'est bien de se rappeler pour la suite aujourd'hui, surtout pour le cours de demain, cette expression on a vu avant dans le chair et sa'arête, donc les insectes qui volent, et là c'est chair et sa'arête, les insectes qui sont sur terre. Ce que la Torah dit, Que toute créature grouillante qui grouille sur la terre, pour ceux qui ne savent pas, le français, grouillante, c'est ce qui grouille, ce qui bouge sur la terre, donc c'est la expression chair et sa'arête, les créatures grouillantes qui grouillent sur la terre, c'est abominant, on ne pourra pas en manger. Celui qui en mange, il est coupable de Malkuth, des 39 coups. Donc ça c'est le premier détail, le premier mitzvah, donc 176, que nous avons dans chair et sa'arête, les créatures grouillantes qui grouillent sur la terre. Alors je répète ça, la 176, la 177 que nous allons voir dans l'instant, et après la 178 comme au moment négatif, je répète et je dis bien parce que ce sera très important pour le cours de demain, pour bien comprendre. Continuons maintenant au moment négatif, numéro 176, l'interdiction de manger des petits animaux rampants qui se développent de la pourriture, bien que ça n'a pas une espèce particulière et qu'ils n'aissent pas de mâles et de femelles, c'est-à-dire le Rambam nous parle ici, donc des petits animaux rampants qui se développent des substances de pourriture et non pas donc de pères et de mères de mâles et femelles. Ce que la Torah dit, Vous n'allez pas avoir d'impure vos âmes avec ces créatures grouillantes qui rampent sur la terre. La Misa précédente, la Torah disait, Les créatures grouillantes qui grouillent sur la terre. Ici l'expression est les créatures grouillantes qui rampent sur la terre. Alors comme dans le sifat nous dit, Quand on dit ces créatures qui rampent sur la terre, on parle de créatures qui rampent mais qui ne se fructifient pas, ne se multiplient pas, c'est-à-dire qui n'enfantent pas. Et le Rambam nous dit, ça c'est la différence quand on dit Donc l'expression veut dire que c'est une créature grouillante qui peut enfanter de son espèce. Par contre, lorsqu'on dit à Cheretz, à Rometz, donc il s'agit des créatures grouillantes mais qui ne peuvent pas enfanter. C'est une créature grouillante qui a été fait, qui s'est développée de la pourriture, mais donc elle ne pourra pas elle-même enfanter. Et donc celui qui en mange, il est l'eau qui reçoit Malkuth. Donc on a vu dans 76 l'interdiction du Cheretz à Haaretz, donc du Cheretz à Haaretz, donc celui qui naît de père et de mère ou de mère et de femelle. Et après dans la 176, c'est celui qui naît de la pourriture. Mitzvah positif, négatif numéro 178, l'interdiction de manger des balchaïm, donc des êtres vivants, donc des insectes, etc., des choses comme ça, qui se développent des graines ou des fruits. Dans la précédente, on a vu, donc qui n'ont pas de mâles et femelles, il n'y a pas de père et de mère, mais ça se développe de la pourriture, ça, ça se développe dans les graines ou bien dans les fruits. Alors on n'a pas le droit de les manger quand ils vont sortir, dès qu'ils sortent de cette graine, dès qu'ils sortent de ces fruits, même si après ils sont re-rentrés dans la graine ou dans le fruit, c'est interdit d'en manger. Celui qui en mange, il reçoit les 39 coups, comme la Torah dit, c'est encore un autre verset, donc pour nous interdire des créatures brouillantes qui grouillent sur la terre et qui font référence, comme le Sifa nous dit, de ceux qui sont sortis du fruit, même s'ils sont rentrés dans le fruit, on n'a pas le droit de les manger, donc faire attention à la cache-route, aux cachères, même aux petites bêtes, etc. C'est ce que Dieu nous a demandé, la Torah n'est pas toujours logique, on peut dire comment un grand Dieu, il en a à faire, si tu as mangé un acète, ou tu as mangé ci, ou tu as mangé ça, oui, Hachem il en a à faire, oui Hachem il attend de nous de manger cachère, Hachem il attend de nous, qu'on va lui faire une satisfaction, de lui faire une demeure ici-bas, pour qu'il va se dévoiler ici, avec la venue de Mashiach, Now, excellente journée. Sous-titrage ST' 501